Quand on aborde la gastronomie, tout est pluralité. Dans une recette, plusieurs ingrédients. Pour les achats, plusieurs commerçants. Dans l'assiette, plusieurs aliments. Alors oui, j'ai voulu définir ce podcast, passion sans modération, comme une rencontre entre plusieurs personnalités de la sphère food. Une vraie tablée souriante, grâce à laquelle vous passerez, je l'espère, un très bon moment. Le dénominateur commun, ce sont des convictions et une passion dévorante de mes invités pour le métier qu'ils incarnent sans modération. J'anime, ils s'expriment, elles racontent, vous écoutez et nous partageons une table, ensemble. Au menu de l'émission, une conversation trois étoiles, des interviews aux petits oignons, des confidences épicées. Oui, un podcast vitaminé comme moi. Mais qui suis-je ? Qui est donc derrière le micro ? Je m'appelle Virginie Legrand, je suis chef à domicile depuis huit ans et je foisonne de créations nouvelles et audacieuses. Et si, aujourd'hui, ensemble, on laissait caraméliser des cuillères entières d'énergie positive ? Allez, venez avec moi dans les coulisses de la foodosphère. On va se régaler ensemble. 29 épisodes nourris par la passion. Aujourd'hui, je reçois quatre invités qui incarnent le bien manger, la vérité du goût, la chaleur des interactions gastronomiques et l'effervescence de la création. Je suis sûre que ce podcast va s'inscrire assurément dans cette lignée éditoriale savoureuse et vitaminée. Bienvenue, Pascale Wix, auteure et créatrice de contenu culinaire depuis 18 ans. Bonjour, Pascale. Bonjour. Cécile Gindre, fondatrice de En Confidence, une société de conseil en communication spécialisée dans l'accompagnement des chefs et l'organisation d'événements. Bonjour, Cécile. Bonjour. Marie Stockley-Bardon, cofondatrice de la pâtisserie La Meringue qui a ouvert quatre boutiques à Paris. Bonjour, Marie. Bonjour. Didier Désert, propriétaire de l'ambassade d'Auvergne, un restaurant parisien situé dans le 3e arrondissement. Bonjour, Didier. Bonjour. Alors, on va commencer avec Marie parce qu'on a devant nous des belles Pavlovas. Donc, j'aimerais que tu me parles de l'histoire de la Pavlova. Alors, la Pavlova, c'est un dessert d'origine australienne ou néo-zélandaise, inventé en l'honneur d'une ballerine russe, Anna Pavlova, par un pâtissier australien ou néo-zélandais, on n'est pas très sûr. À un Australien, vous lui dites que c'est australien, à un néo-zélandais que c'est néo-zélandais. Il ne faut pas les froisser. Non, sinon c'est un incident diplomatique. Et c'est leur bûche de Noël. Donc, vraiment, c'est leur dessert emblématique. Et cette histoire de Pavlova, en fait, je suis tombée sur une recette il y a plus d'une dizaine d'années. À l'époque, ce n'était pas du tout connu en France. Je fais ma première Pavlova à la maison en respectant à la lettre, puisque je suis pâtissière, les pesées et la recette. Et puis, assez vite, je me dis, bon, alors, c'était bien. Mes invités ont léché le plat. Ok, je ne vais pas mettre de sucre dans la crème. Et après ça, on parlera peut-être des dogmes de la pâtisserie sur lesquels, comme je ne suis pas pâtissière, je me suis permise de bousculer certaines choses. Mais brisons les codes, c'est ce qui est délicieux. Voilà. Voilà, j'adore. Donc, pas de sucre dans la crème. Un pâtissier vous dira, elle n'est pas bonne ta crème. Oui, mais moi, ce qui m'importe, c'est que la bouchée complète soit bonne. Pas que chaque ingrédient... C'est l'ensemble. C'est l'ensemble. Donc, j'ai commencé à baisser le sucre dans la meringue, pas mettre de sucre dans ma crème, à mettre, comme dans les ganaches, des choses à infuser dans la crème, du citron vert, par exemple. Et puis, mes invités léchaient le plat de plus en plus. Mais ils ne mangeaient pas l'assiette. Non, c'était arrêté là. Mais j'avais toujours autour de la table quelqu'un qui me disait « Je ne suis pas très sucre, tu m'en donnes un tout petit bout. » Et ils se reservaient quatre fois. Donc, voilà. Et puis, au bout de dix dîners, depuis une miette de Pavlova sur la table, mon mari, et maintenant associé, m'a dit « C'est trop bon ton truc, il faut en faire un business. » Et c'est parti d'une plaisanterie. Voilà. Et aujourd'hui, que devient la plaisanterie ? Alors aujourd'hui, la plaisanterie, c'est cinq boutiques, donc quatre à Paris et une à Neuilly-sur-Seine. Plus d'une centaine de recettes créées depuis le début, puisqu'en fait, à la Meringue, on a donc cinq recettes de Pavlova en permanence. Mais ça tourne tout le temps. Donc chaque semaine, j'en ai une nouvelle. Selon les saisons, selon les fruits, selon notre inspiration. Donc, par exemple, là-bas, tu évoquais celle que j'ai amenée sur la table. Donc là, j'ai... Décris-la à nous. Voilà. Donc la première, elle s'appelle Olympe. C'est une crème fouettée yuzu, miel, mangue, ananas, fruits de la passion, grenade. Oh là 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 ! C'est la création de Noël 2016 et qui est devenue un rendez-vous, donc qui revient tous les mois de décembre. Et la deuxième, c'est la star de cette année. Alors, j'adore cette recette. Crème fouettée nature, ganache, citron confit, chocolat noir citron confit, mangue et baie d'argousier. Alors la baie d'argousier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un petit fruit, une petite baie absolument incroyable, qui en compotait, a un goût entre la prune et l'abricot. Donc ça donne une recette vraiment très 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 bonne. Elle s'appelle Gabrielle. Alors voilà, pourquoi avoir choisi de baptiser à chaque fois par des prénoms de femmes ? Alors il y a deux raisons, je pense. D'abord, je voulais baptiser, c'est Anna Pavlova, donc c'est une Pavlova, donc j'étais plutôt dans le registre féminin, effectivement. Je voulais que chacune de nos créations, puisqu'on en a une, enfin plus d'une centaine, il fallait qu'on les identifie, et finalement, des prénoms de femmes, c'était une bonne façon de le faire. Ils sont tous, alors, quasiment tous, des prénoms un peu désuets du 18e siècle, le siècle de la meringue. Et puis, accessoirement, pour l'anecdote, j'ai trois garçons. Donc je pense que j'ai assouvi mon envie de prénom de fille. Les premières se sont appelées comme... Ce sont toutes tes bébés. Voilà, exactement. Ok, très beau. Merci beaucoup Marie. Alors, Pascal, donc quand on parle de fait maison, toi tu as été très connue grâce à ton blog C'est moi qui l'ai fait, né en 2004, c'est bien ça ? Oui, tout à fait. Début 2004. Alors, quelle est la jeunesse de cette odyssée culinaire ? C'est une... Voilà, j'aime bien l'histoire parce que ça m'a permis de changer de vie. Je me demandais d'ailleurs, il y a quelques jours, comment aurait été ma vie sans le blog, mais bon, je ne le saurais jamais. Donc, à cette époque, je travaillais dans l'informatique, dans une très grande entreprise. J'aimais beaucoup. J'ai passé de très bonnes années. Et le hasard a fait que j'ai pris un congé sabbatique parce qu'on avait des problèmes de garde d'enfants. Et moi, j'ai toujours été passionnée de cuisine, mais à une époque où ça ne se faisait pas trop. C'est-à-dire, je suis née en 65 et à l'époque, mes parents préféraient que je fasse du sport ou des maths et pas forcément de la cuisine. Je ne l'en veux pas du tout, d'ailleurs. Le fameux antagonisme manuel, intellectuel. Voilà, tout à fait. Évidemment, moi, j'étais dans une famille de sportifs et je préférais faire de la cuisine ou du travail manuel. Mais bon, ça, c'est rigolo et il y a beaucoup de gens de ma génération qui ont vécu ça. Donc, toujours passionnée de cuisine et j'aimais beaucoup parler de cuisine avec mes collègues. D'ailleurs, je m'entendais toujours bien avec les personnes qui cuisinaient. Surtout si tu leur ramenais des choses. Voilà, je ramenais des choses. Ça se faisait moins à l'époque et en 2003, donc pendant le congé sabbatique, par le hasard d'une recherche Google, je suis tombée sur un blog de cuisine américain et en fait, j'ai eu un coup de cœur pour cette manière de partager parce qu'en fait, à l'époque, on avait les sites ou les forums que je n'ai jamais été très forum mais cette manière de partager, de parler en son nom, je me suis dit mais c'est fou ce truc et je me suis même dit c'est dommage que je n'ai pas eu l'idée avant parce que je ne peux pas copier sur cette personne et là, je me suis rendue compte qu'il y en avait plein d'autres et je me suis dit je vais faire pareil parce que j'avais besoin de... A l'époque, j'étais assez seule parce que j'avais 37 ou 38 ans et mes copines travaillaient et j'avais besoin de partager ma cuisine et je me suis dit Banco, je démarre et j'en ai parlé à mon mari qui lui connaissait les blogs et il m'a dit oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée et j'ai donc créé mon blog en mars 2004. Et comment tu construisais du coup tes séquences ? A quelle fréquence tu écrivais ? Comment tu t'inspirais ? Est-ce que tu faisais une liste de ce que tu voulais faire ou est-ce que c'était de l'inspiration freestyle ? Très spontané. Moi, j'ai une nature spontanée. Donc, en fait, c'était vraiment un partage de ce que je faisais à la maison. C'est-à-dire, je ne me disais pas tiens, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour le blog ? C'est pareil d'ailleurs sur Instagram aujourd'hui. Et donc, je partageais ce que je cuisinais mais en même temps, j'ai découvert un monde, j'ai rencontré beaucoup de personnes et comme je suis curieuse, en fait, j'étais inspirée par tout ce qui était autour du blog et donc, je cuisinais de plus en plus et je partageais de plus en plus et c'était un jour sur deux. Au début, je voulais le faire tous les jours et mon mari m'avait dit oh là là, attention, il m'avait dit souvent les blogs au début, ça cartonne parce que les gens ont plein d'idées et puis après, ça s'essouffle. Donc, vas-y mollo. Et comme c'est une des rares personnes que j'écoute, donc, j'y suis allée mollo un jour sur deux. Donc, quand même une sacrée discipline. En fait, c'était... En plus, à l'époque, j'étais en congé sabbatique, mes enfants allaient à l'école, j'avais quand même du temps. Donc, c'était... Donc, en fait, c'était... Tu faisais à manger pour la famille et tu prenais une photo et tu notais la recette. Voilà, tout à fait. La recette, mais pas que la recette. En fait, je racontais une histoire. C'est ça. En fait, c'est ça que je... En fait, c'est assez drôle parce que j'étais très mauvaise en français. Je détestais le français, j'étais très bonne en maths. C'est-à-dire, faire une rédaction, pour moi, c'était un cauchemar. Et en fait, j'ai découvert le plaisir d'écrire à partir du moment où j'avais quelque chose à dire, en fait. Je me suis rendue compte de ça avec le recul, en fait. C'est que je détestais les rédactions parce que je n'avais rien à dire, en fait. Ça ne m'intéressait pas. Donc, là, tu étais inspirée. Voilà. Et là, j'étais inspirée et j'ai découvert le plaisir de l'écriture en même temps que la cuisine. Super. Merci beaucoup, Pascal. Alors, Cécile, là, on parle de partager, d'écrire, donc je pense à la communication. Donc, toi, tu as créé une agence de conseil en communication spécialisée dans le culinaire, c'est ça ? Oui, tout à fait. Quel rôle tu apportes, quelle valeur ajoutée tu apportes au chef, en fait, que tu accompagnes ? Alors, effectivement, moi, j'ai créé En Confidence pour la communication et aussi les événements dans le milieu de la gastronomie. Donc, événements, ça peut être collaboration sur des concours, des trophées, parce qu'il y en a beaucoup dans ce beau milieu. Donc, moi, ensuite, par rapport au chef, c'est le rapporter, en fait, être engagé auprès d'eux à 100%, que ce soit dans leur communication, dans la création de dîners ou, voilà, d'opérations qu'ils veulent créer dans leur propre restaurant. Et c'est de les aider à valoriser leur savoir-faire, tout ce qui est aussi rapport à la transmission via les réseaux sociaux et en construisant une image sincère. Tout dans la bienveillance et, voilà, et vraiment ce côté engagement. Donc, très authentique. En fait, tu les aides à parler de leur passion en leur donnant des codes de communication. Et qu'est-ce que tu donnes comme conseil, en fait, pour une communication culinaire impactante ? Sans dévoiler trop ton métier, évidemment, et ton expertise. En fait, c'est vraiment être dans la sincérité, vraiment être dans le vrai. Et je pense que sans en faire trop, après, effectivement, on est dans cette dimension de devoir se montrer beaucoup. Donc, je pense qu'il faut vraiment trouver bien dosé. Donc, ne pas en faire trop parce que je trouve que d'un moment, ça peut être... Enfin, quand on voit toujours trop d'images, trop de choses, trop de... Il ne faut pas non plus... Il faut de l'interaction. Mais vraiment, il faut vraiment trouver le bon dosage. Il ne faut pas que ce soit contre-productif. C'est ça, exactement. Et c'est vraiment parler avec ses propres mots et c'est son... Oui, vraiment, être vraiment dans cette sincérité qu'on peut parfois oublier maintenant, aujourd'hui, à notre époque. Et je pense que c'est vraiment ça qui est important. Surtout sur les réseaux parce que tu leur crées du contenu aussi spécifiquement pour les réseaux ou pour aller démarcher des partenariats d'influence avec les marques pour qu'ils trouvent, je ne sais pas, des associations dans des restos. C'est un petit peu des deux, en fait. Le but, voilà, l'objectif, c'est vraiment de les aider un peu pour tout ça. Après, c'est un métier qui existe depuis très longtemps. Il y a beaucoup d'agences dans ce milieu-là. Donc, après, c'est un peu de se démarquer et c'est d'être engagé auprès d'eux à 100% au quotidien. Donc, oui, c'est ne pas tomber dans ce côté business où il faut absolument travailler avec toutes les marques et être présent partout. c'est vraiment ne pas tomber là-dedans et pouvoir vraiment être là auprès d'eux pour les accompagner vraiment au quotidien et éviter de tomber dans ce côté trop business qui est un peu... C'est ça, le côté boulimique, juste d'enchaîner les contrats sans trop réfléchir finalement à tes valeurs. Exactement. Merci, Cécile. Alors, monsieur Didier, donc, toi, tu es restaurateur. Oui. D'accord ? Artisan restaurateur. Pardon. Artisan restaurateur. Je trouve que c'est important de ramener cette dimension manuelle dans mon métier. Surtout qu'elle n'est pas naturelle pour moi à l'origine. Alors, justement. Alors, raconte-nous ton parcours. À l'origine, c'était quoi ? Alors, la passion de la cuisine, ça m'est tombé dessus très, très tardisement puisque j'avais 40 ans quand j'ai pris ma première poêle, ma première gamelle, mon premier couteau. Avant, je savais à peu près faire des sardines à l'huile et des œufs durs, je crois. J'ai eu une vie assez classique de diplômé de grandes écoles, en entreprise, 15 ans dans des grandes entreprises, 12 ans associé dans un cabinet de conseil. Et puis, un jour, cette passion de la cuisine qui me faisait réunir des amis autour de mon plat tous les week-ends, qui me faisait cuisiner quand je rentrais du boulot à minuit, qui me faisait préparer les produits de la chasse quand je revenais de la chasse. Cette passion, elle a pris tellement de place qu'elle est devenue une évidence et que j'ai décidé de quitter Anseignung où j'étais associé pour acheter un restaurant à Paris, l'ambassade de Verne. Alors, je n'étais ni restaurateur ni au Verneur. Ce pari était un peu fou. Donc là, on est sur une grosse prise de risque fois mille. On était sur une grosse prise de risque mais je ne le vivais pas comme ça. Et puis, j'ai appris de ceux qui sont devenus mes amis professionnels, les restaurateurs parisiens que j'ai rencontrés depuis, qu'eux-mêmes n'avaient pas souhaité prendre ce risque parce que cette maison était à vendre depuis longtemps mais considéraient qu'elle n'était pas relevable, réveillable. Voilà, donc je me suis engagé sur cette aventure porter l'étendard de l'Auvergne, de cette merveilleuse région que je ne connaissais pas très bien. Ah oui, donc en plus, tu n'avais même pas cette culture auvergnate de dire c'est mon socle de naissance, d'identité, même pas. Non, j'ai coutume de répondre aux gens qui me demandent d'où je suis en Auvergne que je suis auvergnat d'adoption. C'est beau ! Et effectivement, quand on achète ou quand on hérite parce que quelque part c'était une forme d'évidence d'une maison où il n'y a que deux mots sur la façade, ambassade d'Auvergne, la seule mission que l'on a c'est être le porte-parole de ce qui se fait de beau et de bon dans la région et le faire découvrir aux gens qui ne le connaissent pas. C'est juste magnifique. Alors du coup, comment tu décrirais la culture gastronomique auvergnate ? Alors la culture gastronomique auvergnate, je me suis un peu intéressé, il y a des livres merveilleux, notamment je conseille la lecteur du journal Le Margueridou, alors c'est l'histoire d'une femme de chambre, d'un médecin qui raconte à travers des recettes son histoire au 19ème, c'est merveilleux. C'est une cuisine qui est généreuse, il faut avoir en tête l'Auvergne, c'est un pays... C'est pas très healthy, hein ? Non, c'est un pays pauvre, c'est un pays rude, c'est un pays où on va se restaurer de façon généreuse mais sobre. Donc un patrimoine qui est fait à base de une soupe aux choux, un chou farci, une pote auvergnate, une tarte myrtille, on travaille les produits que l'on a. Alors à l'ambassade d'Auvergne, j'ai tourné le dos à cette histoire, à cette gastronomie, parce qu'en tant que chef, et aujourd'hui je me revendique comme chef parce que je suis pas tout le temps en cuisine, mais je pense que mon métier part de la cuisine. quand j'ai repris l'ambassade d'Auvergne, j'ai essayé d'en faire non plus une ambassade des recettes d'Auvergne, mais une ambassade des produits d'Auvergne. Et aujourd'hui, on s'autorise toute liberté dès lors que les produits viennent d'Auvergne, qu'ils soient des produits historiques que l'on connaît tous, la lentille, la lentille du puits, le porc, mais des produits plus originaux, l'ail noir, qui est un produit asiatique mais qui est fait à Billon par un petit producteur exceptionnel, voire même une mozzarella, puisque si les gens veulent manger une mozzarella l'été, et bien j'ai trouvé des bufflons dans le Cantal pour avoir une mozzarella di Bufala Cantalou que je sers avec des clients parce qu'on est dans la cohérence du concept et on est là pour apporter ce qui se fait de beau et de bon. Mais c'est extraordinaire et du coup, tu arrives à jouxter la tradition et la modernité de tomber un petit peu dans ce côté où on respecte les bases et en même temps jouer avec la créativité. Parce que là, tu nous surprends en parlant de bufflons. On se dit bon, bah ok. On va toujours essayer de faire ça en rajoutant une touche. La première recette que j'ai créée, je suis un fou de crêpes Suzette. C'est mon dessert, c'est un de mes desserts préférés. Ça n'avait pas de sens de mettre une crêpe Suzette à la carte de l'ambassade d'Auvergne. Et puis un jour, j'ai senti une gentiane, la Seller's 25, une gentiane un petit peu rossée en orange et en alcool. Et j'ai de suite imaginé ma crêpe Ginette. C'est une crêpe où j'ai remplacé le Grand Marnier par la gentiane, où j'ai remplacé l'orange par du pamplemousse parce qu'il fallait rapporter un petit peu plus d'amertume pour équilibrer celle de la gentiane. Et on a fait une crêpe comme une Suzette, mais en mieux, au vergnat. Parce qu'on a un sirop qui est un peu plus équilibré. Mais qui est Ginette, du coup ? Alors Ginette, c'était simplement le jet de gentiane et un peu, un petit peu ancien comme Suzette. Un autre exemple, on fait du lièvre à la royale tous les hivers à la période de la chasse. C'est un plat très technique, c'est un très beau plat. Et j'ai voulu croiser cette recette avec le cocovin, le cocovin de Chantur que c'est une très vieille recette auvergnate avec du vin de Chantur, du vin d'Auvergne. Et donc, au lieu de faire cette marmite où on va avoir des gros morceaux de coq qui baignent dans une sauce au vin, alors c'est bon, mais c'est pas très beau et ça ne correspond pas à l'esthétique que je veux voir dans les assiettes, on a fait le cocovin comme un lièvre à la royale. Donc on désosse le coq, on le marine, on va le rouler autour d'un cœur froid gratruffé, etc. Donc en permanent, on va essayer de rapporter dans nos recettes des produits d'Auvergne. On était en finale du championnat du monde de l'œuf-maillot. Alors, c'est très sympathique comme association et on était très heureux d'y être, mais on a mis une mayonnaise à laïe noire. On va chaque fois rapporter un produit de chez nous dans une recette, soit créée, soit revisité. Voilà, et après, je t'entends dire tout à l'heure, oui, je m'improvise chef, maintenant je peux dire que je suis un chef alors que je ne viens pas de là. Enfin là, tu viens de nous prouver quand même que tu avais quand même du sacré talent. Alors, des talents, je ne sais pas, et puis je ne suis pas tout seul, j'ai une équipe avec moi et souvent j'ai une idée et puis c'est mon équipe en cuisine qui va la mettre en place. Mais effectivement, j'ai voulu aller au bout de cette... Mais tu as le talent de t'entourer de talents alors. Peut-être. Et puis j'ai voulu aller au bout de cette logique de changement de métier. J'ai passé mon CAP pendant le confinement parce que je m'embête un peu et donc c'est une façon de montrer aussi à mes pères que je faisais, que j'étais allé comme eux chercher le diplôme. Et puis j'ai lancé l'an dernier une chaîne YouTube de recettes. Qui s'appelle ? Oui, je l'ai vu. Mes recettes à 10 balles, c'est comment faire un repas pour 4 personnes à moins de 10 euros. Et donc il y a déjà une quinzaine de recettes en ligne. C'est sur YouTube et là effectivement je suis avec ma veste de chef dans ma cuisine. Je le déconnecte de l'ambassade de vin donc ce ne sont pas des recettes au vergnat mais c'est des recettes pour se faire plaisir, manger sainement sans trop dépenser d'argent pour en garder un petit peu pour venir au restaurant. Merci Didier. Là tu nous as bien donné envie quand même. Marie, alors toi tu as eu l'opportunité donc tu nous le disais en off de travailler au sein de deux maisons prestigieuses donc la maison du chocolat et Fauchon. Comment la passion qui sûrement t'animait s'exerce-t-elle dans la rigueur et dans l'excellence que ces deux maisons incarnent ? Comment on gère tout ça ? Alors la rigueur et l'excellence c'est la colonne vertébrale de la pâtisserie. Donc la pâtisserie il y a une dimension chimie qui fait qu'il y a des choses qui ne marchent pas si on ne respecte pas pour le coup les dogmes. Donc ça c'est vrai dans le chocolat, c'est vrai effectivement chez Fauchon sur la partie pâtisserie. La cuisine nous laisse plus de liberté, plus de créativité. C'est vrai que pour le coup on peut être... Donc ça c'est le premier élément et qui est pour moi la base les choses doivent être bien faites. Le deuxième élément et là pour le coup c'est là où la passion intervient c'est que si on veut être créatif dans ces métiers-là il faut être passionné, essayer et bousculer les dogmes et bousculer les limites et avec simplicité. Donc que ce soit Fauchon ou la maison du chocolat c'est deux maisons de luxe. Moi la meringuée c'est pas du luxe, c'est du haut de gamme mais ce que Didier disait à l'instant résonne aussi beaucoup en moi. Moi ce que j'aime dans la pâtisserie et dans la cuisine c'est aussi la simplicité. Il n'y a rien de meilleur qu'un bon bar cuit parfaitement à la seconde près avec une bonne huile d'olive et un bon jus de citron. Il n'y a rien de meilleur. Mais Pablova c'est pareil. Donc c'est là où je me suis démarquée quelque part de la culture de la maison du chocolat ou de Fauchon où finalement le mot sophistication est un mot qui est un peu plus présent dans leurs produits qui sont très bons par ailleurs c'est pas ça le sujet mais moi j'ai mis mes tripes à moi dans mes produits et en gardant l'excellence nos Pablova quelque part ça n'est que de la très bonne meringue de la bonne crème fouettée et des bons fruits. C'est tout simple. Alors c'est difficile à réussir comme le bon bar parfaitement cuit mais c'est vrai que je cherche cette simplicité et cette convivialité qui est aussi la façon dont on établit le contact avec nos clients. Voilà. Donc c'est comme ça pour moi que se marient la passion et l'expertise. Si vous veniez dans notre atelier vous verriez qu'on a une chambre à hygrométrie contrôlée pour que la meringue qui doit être craquante à l'extérieur et moelleuse à l'intérieur garde ce craquant et moelleux qui est la clé absolue. Bien sûr. Du coup tu nous donnes la recette de ta meringue ou pas ? Vous avez le droit ? Alors j'ai ma... La dosage sucre blanc d'œuf ? Ouais la recette de ma meringue elle est dans mon livre elle est aussi sur le site effectivement sachant que c'est la recette de la meringue que je faisais chez moi. Moi je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable qu'un livre de cuisine dans lequel on ne peut pas faire les recettes parce qu'en fait il y a plein de trucs qui vous manquent où la recette n'est pas la bonne recette. Donc quand j'ai fait mon livre il y a 6 ans j'ai fait le livre que j'aurais aimé avoir 5 ans avant qui est un livre avec les vraies recettes les coups de main accompagner les gens. Et donc la recette qui est dans mon livre en gros dans notre meringue à la meringue on a 30% de sucre en moins par rapport à une meringue habituelle ce qui est énorme. Donc un pâtissier vous dira on ne peut pas déroger à 100 grammes de blanc d'oeuf 200 grammes de sucre. Et bien moi j'ai dérogé. Alors j'ai mis quelques petits trucs en plus on a un petit bouquet d'épices secrets dans notre meringue même si tu me chatouilles je ne dirai pas. Non promis. Je ne vais pas te torturer je respecte. Mais effectivement ce sont des tours de main qui font que évidemment notre meringue proposée dans nos magasins n'est pas exactement la même que celle que je faisais chez moi. Et la clé de la meringue c'est de la patience un peu de technicité pour le coup un four qui chauffe à la température qu'il vous dit le four aussi. J'ai des gens qui me disent ma meringue elle est toute brune est-ce que vous avez été au-delà de 100 degrés ? Ben non j'ai mis 100 degrés c'est que votre four vous a menti. Votre four il est à 120 parce que quelque part il y a une réaction de caramélisation qui est chimique. Donc c'est 100 ? C'est pas plus de 100. Pas plus de 100 et combien de temps ? Ça dépend de la taille de la meringue et ça dépend de la texture que tu veux obtenir à la fin mais je dirais sur un format équivalent 6 personnes c'est une heure et demie. D'accord. Et du coup combien tu produis de meringue par jour ? Oh là ! On produit selon les périodes de l'année parce qu'effectivement il y a deux semaines. Pour approvisionner la boutique quoi ? Voilà pour approvisionner nos boutiques on a à peu près 6, enfin on a deux grosses saisons pour la pavlova la saison des fêtes comme tout le monde et la saison des fraises et des fruits rouges qui donc en gros le mois de juin est un très très gros mois pour nous parce que finalement en juin quand il fait chaud une pavlova ça passe bien un peu mieux qu'un Paris-Brest ou qu'une forêt noire et donc on en produit entre 1000 et 2000 par semaine. Oui. D'accord c'est pas mal. Du coup Didier tu parlais de myrtille pour un dessert classique d'Auvergne c'est vrai que moi j'associe plus l'Auvergne à du salé. La tarte aux myrtilles donc la tarte aux myrtilles les desserts classiques c'est les tartes aux fruits parce que les fruits ça se ramasse autour de la ferme le millard ou la flognarde qui est la version locale du clafoutis aux pommes ou aux poires d'accord voilà bravo ça donne très fin quand même tout ça et donc une pavlova au chou pavlova salé c'est un peu chaud quand même autant sucré et salé on peut le tenter là c'est quand même t'as déjà pensé moi j'ai quelques limites pour moi la pâtisserie c'est du il y a du bon sens en fait une bonne pâtisserie t'as envie de te resservir tu prends une première bouchée tu te dis c'est bon j'ai envie de me resservir c'est aussi bête que ça et donc c'est là pour moi la limite de la créativité si en fait tu prends une première bouchée tu dis c'est intéressant mais t'as pas envie de terminer ça va plus donc pour moi le salé non et tu te fixes quoi comme renouvellement en permanence parce qu'à un moment là tu dis depuis tout ce temps vous avez travaillé tous les fruits j'imagine les épices les textures vous arrivez encore à créer il y a trois mois en mois de septembre j'étais dans le jardin d'une de mes amies qui avait dans son jardin de la soja ananas elle me fait sentir la soja ananas j'avais jamais senti moi j'adore la sauge c'est là où effectivement il peut y avoir des incursions dans du registre un peu plus salé entre guillemets j'ai une crème fouettée au basilic ça fonctionne très bien et donc la soja ananas je l'ai mis à infuser dans une crème c'était dingue donc au printemps prochain je pense qu'on fera je l'avais associée avec des fraises pour le coup des fraises remontantes en septembre on l'a pas faite en magasin encore mais on l'a goûtée elle arrivera à la carte au printemps prochain l'exclusivité et je te suggère d'essayer l'ail noir parce que moi je suis fou de ce produit je l'utilise en entrée en plat et en dessert toute l'année j'ai fait plusieurs menus et ça fonctionne aussi très très bien en secret et moi une fois j'ai fait un dessert j'ai fait un dessert myrtille et estragon alors estragon c'est vrai que ça fonctionne très très bien et ça pourrait avec tous les fruits rouges je pense que ça peut être pas mal ou même l'avocat bah oui je pense que c'est là où effectivement et puis alors du poivron j'ai une recette avec du confit de poivron pour le rouge pour le coup ça c'était très très bon avec des fraises et des framboises mais alors ce qui est rigolo c'est qu'en tant boutique on propose quelque chose d'un peu original nos clients nous disent aujourd'hui à Halloween j'ai fait une recette avec du potiron par exemple et une crème fouettée à la cacahuète enfin on s'est amusé et des quartiers d'orange fraîche nos clients nous disent ah c'est intéressant mais je vais prendre la classique ouais ça fait toujours un petit peu peur j'avais fait un dessert moi potimarron praliné ah c'est pas mal c'est vrai que c'est vrai que les courges c'est quand même un petit peu sucré ça fonctionne bien mais c'est ça aussi c'est que du coup ton public s'attend à avoir des choses un petit peu classiques et toi ils t'attendent pas forcément là où tu vas où tu vas aller en tout cas ma recette à la baie d'argousier les gens regardent baie d'argousier alors là ils prennent des individuels pour pas trop se risquer quand même oui parce que en fait c'est quoi les différentes tailles ? alors on a un format individuel 4 personnes 6 personnes 8 personnes et puis comme la meringue en fait on la poche à la taille qu'on veut on peut faire alors avec 3 jours d'anticipation des formats 15 personnes 30 personnes des number cake letter cake enfin on fait ce qu'on veut en fait donc on a pas mal de gens qui nous demandent pour leur mariage les initiales des mariés ou je fête mes 30 ans ou on peut faire des petites bouchées mini enfin on peut on peut pas mal s'amuser en fait liberté c'est ça ça fait partie des des plaisirs merci beaucoup Marie Pascal alors moi j'ai été regarder ton compte Instagram donc on part on passe du blog à Instagram qui ont finalement la suite logique de la modernité donc tu as plus de 75 000 abonnés oui donc c'est quand même vertigineux comment tu construis tes contenus c'est toi qui fais tout toute seule alors je fais tout toute seule et j'ai commencé les vidéos il y a un peu plus d'un an si on m'avait dit un jour que j'allais faire des vidéos et les monter sur mon téléphone j'aurais pas cru mais voilà je fais tout toute seule et en fait c'est vrai que c'est le même esprit que le blog qui existe toujours mais c'est vrai que je suis plus sur Instagram et sur une newsletter aujourd'hui c'est pareil en fait je fais quelque chose et je me dis ah c'est sympa il faut que je le partage en fait parce que ça va intéresser d'autres personnes et ce que je préfère c'est quand mes abonnés refont les recettes et ce week-end par exemple parce que les gens après partagent sur leur compte et il y a une recette de potimarron farci qui a été repartagée quatre fois c'est-à-dire que les personnes ont partagé la photo de ce qu'ils ont fait chez eux et ça pour moi c'est le c'est le graal en fait parce que c'est vraiment le partage et c'est il y a une grande reconnaissance et puis les gens changent aussi les recettes et me disent bah tiens j'ai remplacé ça par ça selon leur humeur selon leur préférence et après il m'arrive moi de refaire la recette avec les modifications que les gens ont apportées donc en fait c'est sans fin en fait il n'y a pas de il n'y a jamais de enfin je ne me dis jamais tiens qu'est-ce que je vais faire rien n'est figé de toute façon la cuisine rien n'est figé parce que tu peux changer une épice tu peux changer une herbe tu peux changer une huile tu peux changer l'aliment donc c'est ça aussi qui est intéressant et quel lien tu entretiens du coup parce que Instagram c'est aussi beaucoup une communauté que tu fédères au travers de ta passion est-ce qu'il y a des gens que tu rencontres est-ce que tu reçois des messages comment ça se passe alors je réponds à tous les commentaires je reçois beaucoup de messages privés tu n'as pas de haters alors en fait alors en fait j'ai toujours eu cette chance en fait je pense que quand on n'émet pas d'opinion tranchée il n'y a pas de raison d'avoir de et puis quand tu fais les choses avec sincérité j'avoue que j'ai de la chance après parfois il y a des gens qui sont plus ou moins polis mais en fait c'est pas il m'est arrivé même de désamorcer des choses parce qu'en fait le problème de la communication sur les réseaux c'est un peu comme les mails au boulot moi j'ai été longtemps salariée et en fait parfois il y a des gens qui ont plus de mal à communiquer qui sont plus ou moins polis mais ça ne veut pas dire qu'ils soient méchants c'est juste c'est les mots c'est les mots et en fait moi j'ai beaucoup de recul je prends beaucoup de recul par rapport à ça et ça ne me prend pas la tête en fait c'est juste parfois des problèmes de communication et donc tu me disais que tu avais sorti une newsletter oui tout à fait comment ça se passe raconte nous alors en fait le blog j'ai continué à l'animer pendant quasiment 20 ans mais c'est vrai que les dernières années c'était plus compliqué déjà parce que j'étais la rédac-chef de 750 grammes pendant 9 ans donc j'avais moins de temps excuse-moi je te coupe tu étais avec Damien ? oui tout à fait parce que je l'ai reçu c'était mon premier invité oui oui d'ailleurs on travaillait ensemble avant et c'est son frère et lui qui m'ont embauché d'accord parenthèse fermée et en fait dans les dernières années c'était assez compliqué parce qu'il n'y avait plus d'interaction c'est-à-dire que les gens ne commentaient plus les blogs et ça me manquait en fait ce partage et je l'ai retrouvé grâce à la newsletter que j'ai démarrée en mai qui s'appelle c'est moi qui l'ai fait la newsletter je ne me suis pas foulée pour le nom non mais c'est ta marque en fait finalement oui tout à fait et j'ai retrouvé en fait j'avais un peu j'avoue que j'avais un peu perdu le côté personnel de l'écriture et très fragile entre guillemets très sensible et j'ai retrouvé en fait vraiment le plaisir d'écrire comme ça sans contrainte particulière en fait je raconte et donc à quelle fréquence tu les envoies ? une fois par semaine une fois par semaine oui parce que ça ça demande beaucoup de travail donc il y a toujours eu au moins donc c'est quoi la matrice en fait de cette newsletter ? alors c'est soit c'est soit un thème la dernière c'était le potimarron donc avec une recette de gâteau au potimarron comme un carrot cake ou alors c'est ça va être par exemple la cuisine solo où là j'ai interrogé mes lecteurs et lectrices en me disant qu'est-ce que vous cuisinez quand vous êtes seul ou seul donc ça c'était intéressant où ça va être les petits déjeuners ou les recettes autour des filles voilà il n'y a pas de règle et du coup tu as déjà là par exemple est-ce que tu as déjà tes thèmes de newsletter ou est-ce que tu fais vraiment à l'instinct ? alors pareil c'est comme je ne suis pas quelqu'un je ne me fais pas des plannings en fait c'est très spontané là je connais le thème de vendredi prochain parce que voilà il faut quand même que je commence on peut le savoir oh oui allons c'est lié à Noël d'accord ça va être sur les cadeaux gourmands en fait d'accord j'ai écrit un livre il y a longtemps sur le sujet et là je vais en parler et je vais rajouter des recettes qui ne sont ni sur le blog ni sur mon compte Instagram voilà donc là tu sors de ta zone de confort c'est ce que j'aime faire aussi enfin voilà j'aime bien aussi en fait moi j'aime bien tester des nouvelles choses expérimenter expérimenter ok merci Pascal Cécile alors toi tu t'es lancée fraîchement récemment dans l'entrepreneuriat pourquoi ce déclic pourquoi cette prise de risque on le disait tout à l'heure avec Didier alors en fait effectivement j'étais je pense à la quarantaine arrivé à 40 ans je me suis dit allez pourquoi pas je me lance ça faisait plusieurs années donc je travaillais pour la maison Bragard les vêtements professionnels une maison qui est donc basée à Epinal dans les Vosges je ne connais pas du tout c'est le Graal et donc voilà je gérais tout ce qui était images et communications et voilà passé 40 ans je me suis dit bon je pense que j'avais besoin j'avais envie de sauter le pas j'avais un réseau voilà qui commençait aussi à être créé dans le milieu de la gastronomie et c'est envie de me dire à moi maintenant de partager cette envie cette passion que j'ai pour ce beau milieu que ce soit pour les chefs ou voilà pour les événements qui sont organisés dans cet environnement donc effectivement c'était vraiment ce déclic de me dire allez j'y vais je fonce et voilà donc j'ai eu la chance de pouvoir vraiment travailler pour cette maison et de me permettre de rencontrer beaucoup de belles personnes et puis du coup de te forger d'apprendre et après de te démarquer donc là encore sortir de ta zone de confort et là tes projets 2024 alors là mes projets donc là j'accompagne l'association des GRE donc les jeunes restaurateurs ils sont une vingtaine en France et beaucoup plus aussi en Europe parce que c'est une association internationale donc voilà donc je les accompagne pour leur communication leurs événements la gestion de l'association donc c'est vraiment une très belle association de jeunes chefs propriétaires donc ils se retrouvent deux à trois fois par an pour des événements culinaires pour ce voilà c'est vraiment une association d'entraide et ils sont tous bienveillants entre eux c'est vraiment une très belle association que je conseille pour les jeunes chefs propriétaires bravo alors du coup Didier moi je pense à toi parce que tu es vice-président c'est toujours le cas de la grande association française des maîtres restaurateurs oui quelle est l'ambition de cette association et de cet élan de vouloir le fait maison à tout prix alors l'association française des maîtres restaurateurs c'est d'abord le seul label ou titre d'état puisque c'est le R bleu blanc rouge que l'on voit devant la porte de certains restaurants rappelle nous le nom du président Alain Fontaine qu'on voit souvent sur les plateaux qu'on voit souvent sur les plateaux donc que maître restaurateur c'est un titre qui est décerné par le préfet suite à un audit sur un certain nombre de critères qui vérifie à la fois la qualité de l'établissement le sourcing des produits le fait maison la cohérence c'est-à-dire qu'on va demander une certaine esthétique dans un étoilier Michelin et quelque chose de différent dans le bistrot du coin évidemment mais à chaque fois il y aura la sincérité l'authenticité les produits de proximité le fait maison la volonté de transmettre la volonté de partager un rapport aussi aux salariés une capacité à faire évoluer les gens notamment on est très actifs sur la question du handicap et l'inclusion et donc cette association elle a pour objectif de faire connaître le titre auprès du grand public pour que les gens sachent en poussant la porte de maître restaurateur qu'ils vont vers une restauration de qualité vers une certaine forme de l'excellence gastronomique à la française alors quand je dis excellence je renvoie pas aux étoiliers Michelin on peut être étoiliers Michelin ou on peut être le bistrot du coin ou on peut être la crêperie du coin mais on va faire cette cuisine avec authenticité avec sincérité en épluchant des légumes en choisissant des produits auprès de producteurs et ça c'est important et donc on est là pour faire connaître le titre et puis aussi évidemment pour apporter une aide un support à l'ensemble des maîtres restaurateurs qui sont adhérents de l'association puisque c'est l'objectif de beaucoup d'associations et donc notamment sur le fait maison on est effectivement très à cheval parce que d'abord c'est dans notre décret donc nous n'avons pas le droit de travailler des produits transformés ou des produits surgelés et se pose la question aujourd'hui de l'existence de la reconnaissance du fait maison en fait finalement que l'on pose la question sous l'angle positif c'est-à-dire la petite casserole qu'on a essayé de mettre en place il y a une dizaine d'années et qui n'a pas beaucoup marché ou que l'on pose la question sous l'angle de la stigmatisation comme c'est l'idée actuellement du gouvernement d'obliger les restaurateurs à mettre produits industriels ou produits transformés le problème derrière ça il est double il est d'abord celui du contrôle c'est-à-dire de la capacité à vérifier que l'information qui est donnée par un restaurateur est vraie donc la vérifier et deuxième non et je crois que c'est encore plus important c'est une question d'éducation d'éducation du consommateur moi je dis pas que l'industriel c'est pas bon je dis que l'industriel c'est différent que quand on va dans une cuisine enfin dans un restaurant où il n'y a pas de cuisine il faut avoir en tête que par exemple à Paris dans la moitié des restaurants il n'y a plus de cuisine et il n'y a plus de cuisinier on réchauffe des plats qui arrivent tout près et dans l'autre moitié des restaurants parisiens on taille des légumes on reçoit des morceaux de viande on les coupe on les cuit on les cuisine donc je dis pas je veux pas opposer l'un à l'autre mais je pense qu'il est important que le consommateur quand il pousse la porte d'un restaurant il sache où il va et si je fais un parallèle avec la boulangerie il y a quelques années on a dit on n'a pas le droit de mettre boulanger si on ne pétrit pas son pain et donc aujourd'hui ça empêche pas les gens d'aller chez Paul mais Paul c'est pas un boulanger c'est un industriel du pain je dis pas que Paul fait pas du bon pain et je dis pas que tous les boulangers font du bon pain mais il faut que quand on pousse la porte on sache que derrière il n'y a personne en cuisine et donc il y a un certain niveau de prix il y a un certain niveau de qualité il y a un certain niveau d'exigence ou que de l'autre côté moi des fois les gens me disent vous êtes cher ben oui mais moi j'achète mes produits chez des paysans avec qui je ne négocie pas les prix parce que le prix qu'il me donne c'est ce dont il a besoin pour vivre moi quand les produits arrivent il faut qu'on les épluche qu'on les taille donc j'ai du monde en cuisine donc tout ça ça a un coût et si on est transparent le consommateur va comprendre que dans un cas il y a des coûts dans d'autres alors certains disent il faudrait différencier la TVA garder la TVA à 10 pour ceux qui travaillent à 20 pour ceux qui achètent peu importe je pense que l'important c'est que les gens sachent distinguer où ils vont et ce qu'ils vont avoir moi je ne vais pas manger dans des grands restaurants tous les jours il y a des fois j'ai envie de manger vite fait un truc vite fait et j'accepte mais au moins je sais ce que j'ai je sais ce que j'achète et ce que je vais avoir pour mon argent et d'un autre côté aussi donc quand on pousse la porte d'un restaurant où il y a le herbe le blanc rouge et bien on sait que derrière il y a des cuistots qui savent cuisiner il y a des serveurs qui savent expliquer ce qu'il y a dans l'assiette qui vont être capables ça c'est quand même très souvent mais moi je dis souvent à mes équipes les gens ne viennent pas au restaurant pour manger ils viennent au restaurant pour passer un bon moment pour avoir une expérience globale voilà l'expérience globale et donc quand on arrive à l'ambassade d'Auvergne on va commencer par vous expliquer la Ligo on va commencer à vous expliquer d'où viennent les produits à quoi ils ressemblent pourquoi on les associe ou pourquoi on ne les associe pas et j'ai même été alors je n'ai pas pu le faire depuis le Covid parce que les conditions économiques ne l'ont pas permis mais avant le Covid j'amenais tous les ans mes équipes pour fermer le restaurant pendant deux jours et j'amenais toutes mes équipes pour rencontrer nos producteurs parce que quand ils servaient un morceau de viande ils donnaient le nom du veau ou du bœuf qu'ils avaient vu chez l'éleveur parce que alors évidemment c'était plus celui-là mais ça personnifiait ça expliquait le sens de ce que l'on fait on est là pour raconter une histoire aux gens on est là pour leur faire passer un bon moment et donc il faut que l'on sache ce que l'on fait ce que l'on propose ce que l'on cuisine comment c'est fait pour que les gens ils sortent de je viens manger mais ils soient vraiment dans une expérience où ils passent un bon moment ils vivent quelque chose d'unique et c'est ça qui redonne tout le sens à notre métier mais de toute façon c'est très beau ce que tu dis ton discours parce que les gens sont très friands de ça moi qui cuisine moi je suis chef donc à domicile donc je travaille chez les gens et en fait ils m'interrogent tout le temps alors votre vinaigrette vous l'avez fait comment votre sauce elle est comment etc et en fait ils viennent avec moi en cuisine alors c'est chez eux donc c'est un petit peu bizarre parce qu'ils viennent dans ma cuisine mais qui est le temps de ma prestation et en fait tu sens qu'ils ont besoin de savoir parce que déjà ces gages de crédibilité professionnelle ces gages de fait maison ces gages d'engagement et en fait eux ils se disent bah tiens on peut peut-être le refaire à la maison et j'ai certains chefs qui me disaient ah bah non moi je vais pas dire ou des clients qui m'ont dit ah bah non les chefs n'ont pas voulu dire ce qu'ils avaient mis dans leur crème etc on se détend en fait c'est la transmission moi j'adore au contraire de leur expliquer voilà comment j'ai fait ci enfin un pesto voilà moi j'aime bien faire un pesto d'estragon à la noiselle je leur dis bah je leur explique voilà il n'y a pas forcément il manque du basilic ils sont là ils écoutent et ils se disent ah bah finalement vous êtes accessible non mais n'importe quoi c'est l'histoire de mon livre de cuisine c'est en fait il faut montrer c'est exactement ce que tu disais parce que moi j'en ai sorti un aussi et ce que je voulais c'était aussi que les gens et donc les gens me disent c'est bien parce que tous les produits on les trouve facilement c'est facilement réalisable et j'ai eu comme toi et ça a résonné beaucoup des gens qui m'envoient des photos qui ont fait mes recettes et ça je trouve ça très émouvant les gens ont besoin les gens ont besoin d'idées parce qu'ils n'ont pas forcément comme nous oui c'est de gymnastique en fait parce que c'est vrai que moi quand je ouvre mon réfrigérateur je vais avoir plein d'idées mais tout le monde n'a pas ça et en fait c'est important de donner des secrets et notamment la vinaigrette j'en ai partagé une récemment parce que moi j'avais trouvé l'idée géniale avec du miso et vraiment j'ai trouvé ça super bon et tout de suite je me suis dit donc j'ai fait quand même une vidéo de vinaigrette qui est quand même en fait à un moment donné je me suis dit non mais là t'exagères et en fait ça a super bien marché parce que les gens sont friands d'originalité moi j'aime beaucoup la cuisine du quotidien et tout ce que je partage c'est la cuisine du quotidien mais en fait en amenant des nouvelles idées des twists et en fait les gens aiment bien ça parce que ça ils ne s'ennuient pas dans leur cuisine je suis très curieux parce que j'ai trouvé il y a quelques mois une productrice de miso auvergnat la boucle est bouclée une japonaise qui est en auvergne avec des légumineuses auvergnates fait le miso de la sauce soja et bien c'est très bon dans la vinaigrette miso miel un peu d'eau chaude pour des lentilles ça doit être trop bon ça oui avec les lentilles en fait ça marche ça marche avec tout petit salé au miso ah ouais ça marche très bien il y a des choses à creuser génial super alors première partie finie deuxième partie enclenchée donc je vous laisse prendre chacun et chacune quatre petits tickets que vous mettez devant vous trois vous lisez et vous répondez voilà Marie tu peux commencer comme tu as déjà tes petits tickets alors entrecôte ou bavette entrecôte vin blanc ou vin rouge vin rouge olive verte ou olive noire voilà mon coeur balance les deux mon capitaine mangue ou ananas ah mangue mais mûre une vraie mangue enfin une vraie bonne mangue là je vois tes mangue du coup tiens pendant ce temps là tu peux nous couper un petit morceau de carrément de pavloa parce qu'elle est là divine donc la mangue effectivement elle semble hyper juteuse sucrée comment tu te fournis d'ailleurs alors d'abord on commence par les fruits français donc tous les fruits qui peuvent grandir en France sont français chez nous on a des fraises qui viennent là on a des framboises pardon qui viennent de Corrèze pendant huit mois de l'année d'un monsieur qui s'appelle Gérard Boissiras et qui fait des thulamènes qui sont hyper bonnes on a des fraises qui viennent au mois de mai d'un producteur de fraises en Sologne et puis ensuite qui viennent de Provins d'une d'une plantation de fraises qui est absolument géniale la nana en fait sa soeur vient le mardi soir dormir chez elle à Provins et nous ramène la palette de fraises dans sa voiture le lendemain matin quand c'est la première fois qu'on travaillait avec eux cette année j'étais contente d'avoir trouvé ça ça sentait les fraises c'était incroyable et je cherchais les fraises remontantes qu'a priori j'ai trouvé pour l'année prochaine pour le mois de septembre qu'est-ce qu'on appelle les fraises remontantes ? donc c'est les fraises de fin de saison en fait donc c'est la deuxième la deuxième production de fraises qui fait qu'on a des fraises au mois de septembre voire en octobre non ? oui oui selon l'année ça peut aller jusqu'au moi j'ai une recette que je fais ou je ne fais pas selon qu'on en a et qu'elles sont bonnes ou pas début octobre avec effectivement les fraises et les figues tardives ça c'est absolument fondamental et c'est souvent un débat que j'ai avec d'autres restaurateurs c'est cuisiner les produits que l'on a et non pas chercher les produits que l'on veut cuisiner et ça c'est absolument fondamental on avait un débat entre maîtres restaurateurs notamment sur l'agneau on disait il y a moins d'agneau en France alors certains disaient moi je le fais venir en Australie mais ça n'a pas de sens s'il y a moins d'agneau il suffit d'expliquer aux gens qu'il n'y en a pas dans ma carte il y a sens souvent je dis non j'en ai pas bah il n'y en a pas voilà c'est comme ça est-ce que je peux avoir une cuillère Didier ? oh bah bien sûr parce que la pavre le va avec les doigts c'est pas très pratique ça va être compliqué alors merci beaucoup on va goûter Cécile tu me lis tes petites ah oui donc là alors photo de dégustation oui je vais surtout aller chercher une petite alors moi c'est amaretto ou grand marnier je dirais amaretto zester ou mandoline je suis pas une très grande j'aurais voulu avoir ça microplane on va dire zester bon je suis pas très je vous dis je suis pas zester pour les agrumes c'est quand même formidable gourmet ou gourmand on va dire gourmand et citron vert ou citron jaune citron vert c'était mes questions ça mais oui c'est vrai microplane citron vert enfin voilà oh c'est bon cette petite meringue là et je comprends ce que tu disais tout à l'heure des gens qui disent oui moi je suis pas très sucre parce qu'en fait l'équilibre est génial merci mais moi je suis pas très sucre donc c'est toujours pareil je trouve qu'on cuisine bien quand en fait on aime ce qu'on fait donc j'ai projeté mes goûts personnels finalement dans tous mes produits c'est ce qu'il faut faire mais surtout effectivement il y a un petit twist dans la meringue bon ça on va pas te demander parce que même sous la torture même sous la torture je ne dirais pas mais tu vois tu dis je révèle tous mes secrets est-ce que c'est ton idée validé par ton mari et par ma petite cousine avec qui on a monté la meringue qui était pâtissière qui depuis est partie s'installer en Lausanne je voudrais quand même partager une impression assez incroyable on a un casque sur les oreilles et la façon de croquer la meringue dans le casque ça résonne ça apporte une dimension à la dégustation qui est absolument fascinante il faut juste la laisser fondre tout doucement sous la dent comme ça craquelée c'est absolument incroyable c'est d'une légèreté et puis ce petit fondement dans l'oreille j'ai l'impression d'avoir Jean-Pierre Coff à côté de moi que j'ai encore la dégustation tout est très sensoriel exactement alors Didier justement à toi tes petits tickets alors les tickets chocolat blanc chocolat noir sans hésitation le noir le noir le noir Paris-Brest ou Saint-Honoré j'aime tous les gâteaux mais peut-être plus le Saint-Honoré coquillettes ou spaghettis en ce moment je suis très coquillette le samedi midi voilà juste avec des oeufs coques alors des oeufs coques des jolis oeufs coques qui viennent d'un petit éleveur du canton des vrais des vrais oeufs qui voilà cuisine asiatique ou méditerranéenne je trouve qu'il y a des choses à prendre partout mais peut-être si j'avais à choisir l'un à l'instant méditerranéenne mais les cuisines du monde sont merveilleuses après il faut aller s'inspirer il faut les prendre un peu partout et puis on revient toujours au terroir parce qu'on revient à ses bases évidemment Pascal est-ce que je peux te prendre deux minutes de ce temps de dégustation c'est juste c'est excellent après on a été payé pour dire que c'est bon mais franchement jamais sans ma pablova céleri ou chou-fleur chou-fleur en plus le chou-fleur depuis que j'ai découvert qu'on pouvait le faire rôtir c'est quand même terrine ou rillette les deux terrine ou rillette cèpe ou mori cèpe bec salé bec sucré alors c'est très drôle j'ai été longtemps uniquement bec sucré c'est-à-dire que voilà à tel point que quand j'arrivais à table j'avais plus faim et en fait maintenant je suis plus bec salé alors moi ce qui est très incroyable c'est que je ne suis pas du tout sucré alors j'adore la meringue moi je fais aussi beaucoup de pablova mais là tu vois je me suis resservie quoi alors que je me disais bon je vais goûter voilà mais il y a un truc c'est un peu de sorcellerie là j'ai dit que je disais tous mes trucs sauf ceux-là super alors autre question quel est le plat de brasserie pour lequel vous êtes monomaniaque quand vous allez dans une brasserie ou un bistrot vous dites ok je prends ça pour le tester pour voir comment c'est fait ça c'est des questions que je n'avais pas envoyées avant parce que j'aime bien le côté oh je ne sais pas la blanquette comment est votre blanquette comment est votre blanquette jamais sans ma blanquette à la fourme d'ambert à la fourme d'ambert on va légèrement crémer avec la fourme d'ambert pour apporter cette petite note au vergnat en plus du choix du veau qui vient du ségala évidemment mais voilà ça rapporte la petite particularité fourme d'ambert j'ai fait un truc là j'ai fait un palais de butternut rôti au thym avec des châtaignes poêlées et j'ai fait une chantilly à la fourme d'ambert merveilleux et le mélange était pas mal parenthèse fermée moi c'est compliqué parce que ce genre de questions je ne sais pas trop quoi répondre qu'est-ce qui te fait vibrer quand tu vas au restaurant ? plutôt dans une brasserie plutôt brasserie comme tu dis ça peut être le tartare l'oeuf maillot voilà tartare de bœuf ça t'aime bien donc le cru t'aime bien oui tartare de bœuf tartare de bœuf tartare de bœuf Didier au couteau alors tartare de bœuf au couteau forcément évidemment les tartare de bœuf qui ne sont pas au couteau ils arrivent portionnés sous vide en général dans les restaurants vous avez un petit blister mais c'est normal parce qu'on n'a pas le temps de hacher et souvent on n'a pas le droit d'ailleurs parce qu'il faut un choix à réfrigérer mais donc si vous demandez au couteau c'est nécessairement on fait à la minute ou dans la préparation du matin parce qu'on ne le fait pas forcément à l'instant mais au moins c'est un gage de qualité alors Didier toi ton plat de brasserie monomaniaque le rognon le dernier invité il m'a dit la même le rognon alors ça c'est spécifique moi je ne suis pas très abat vous faites beaucoup d'abats ? non on n'en fait on n'en fait pas du tout ou très rarement on fait des rites veau parce que voilà moi je suis très certain à l'abat et pas du tout d'autre voilà si on fait un truc qui est très sympa en ce moment on fait un volcan de pied de cochon c'est à dire que le pied de cochon ce qui me dérange c'est le côté les os laits l'aspect un peu gélatineux la peau tout ça c'est pas très agréable je trouve c'est pas beau et donc on les cuit on les désosse totalement on ne garde que la chair qui est extrêmement fine la chair du pied de cochon c'est merveilleusement fin et puis on va le mouler comme un petit volcan une panure de tourteaux de noisettes en beurre et de choux voilà et alors le tourteaux de noisettes juste pour raconter l'anecdote parce que quand on va chez les producteurs on trouve des trucs géniaux j'allais en Aveyron chez la personne qui nous fournit l'huile de noix donc il a des gigantesques presse à côté des presses il y avait une brouette et dans la boîte il y avait comme des planches de contreplaqué et je sais pas pourquoi j'ai la curiosité de lui demander ce que c'était il me dit c'est du tourteau de noisettes on n'en fait rien c'est quoi le tourteau de noisettes c'est ce qui reste quand on fait de l'huile de noisettes de la presse alors on va écraser 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 et donc on se retrouve avec une planche tellement la presse est forte une planche de poudre de noisettes donc qui est pas grasse du tout et qui est incroyablement odorante et lui il a jeté ou il a donné au pêcheur du coin pour appâter et donc depuis on récupère ce tourteau de noisettes qu'on utilise en condiments qu'on utilise en chapelure qu'on utilise dans plein de recettes il y a des grands pâtissiers qui l'utilisent maintenant dans les desserts c'est devenu on en parle de plus en plus j'apprends je l'ai trouvé dans une boîte il y a 8 ans incroyable combien de couverts à l'ambassade d'Overnes ? alors on peut asseoir 150 personnes ah quand même avec des salons puisqu'on a une capacité de 300 ans à l'étage pour des privatisations et ensuite c'est très variable parce que curieusement alors qu'on a une carte qui évolue à chaque saison et que l'été on fait des tartares on fait des salades les gens préfèrent venir l'hiver donc je dirais que sur une base 100 on va être à 150 l'hiver et à 50 l'été donc on va gérer mais on peut monter à 150 personnes en privatisation ah ouais c'est quand même énorme et toi Pascal ton plat de brasserie ? alors moi je suis plus entrée de brasserie oeufs, maillots poireaux, vinaigrettes aran, pomme à l'huile en fait souvent je prends plusieurs entrées plutôt qu'un plat et bien je fais comme toi voilà génial c'est comme toi très bonne idée ouais ouais très bien le aran, pomme à l'huile avec des bonnes pommes de terre alors ça je n'ai pas trouvé en Auvergne donc mais du coup en équilibre de de plats vous êtes plus viande que poisson alors à l'ambassade d'Auvergne sur la carte oui on a toujours un poisson et une assiette végétarienne parce qu'il faut faire plaisir à tout le monde et que bêtement et économiquement la table de huile qui veut venir s'il y en a un dedans qui ne trouve pas son compte il dit où c'est autre d'aller ailleurs oui parce qu'on est d'accord que ce n'est pas les végétariens eux-mêmes qui vont décider d'aller à l'ambassade d'Auvergne il y en a mais c'est quand même pas la motivation première donc on a effectivement plutôt des plats de viande souvent accompagnés d'aligots et on a toujours un poisson et là aussi révolution depuis 3-4 ans on est passé sur de la pêche responsable et donc je travaille en direct avec une avec une flotte de pêcheurs à Barfleur et on est livré deux fois par semaine donc on a essayé de s'engager aussi dans notre quotidien pour faire des choses plus raisonnées plus raisonnables bravo bravo alors je ne sais pas si vous le savez moi je suis une reconvertie je suis une ancienne prof de lettres donc pour conclure cette session de convivialité très gourmande un passage de la littérature qui me rappelle à ma première vie de professeur de lettres mais quand d'un passé ancien rien ne subsiste après la mort des êtres après la destruction des choses seul plus frêle mais plus vivace plus immatérielle plus persistante plus fidèle l'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes à se rappeler à attendre à espérer sur la ruine de tout le reste à porter sans fliffir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir ma question est donc simple pour vous quelle est votre Madeleine de Proust ? et oui et là vous ne voyez pas la tête des invités en train de doliner et oui j'aime vous prendre comme ça alors c'est vrai que la Madeleine de Proust la tarte au citron de ma grand-mère voilà et d'ailleurs ça faisait longtemps que j'avais envie d'une tarte au citron et donc on a lancé à la meringue il y a deux mois une tarte au citron meringue qui est un peu différente de celle de ma grand-mère c'est une pavre c'est une pavre renversée exactement avec une meringue je suis très fière de ce produit parce qu'on a fait un petit concours entre nos pâtissiers en disant vous nous faites chacun on a quatre pâtissiers vous nous faites chacun la vôtre et puis ensuite on a tous goûté ensemble et finalement c'est la pâte de lune et l'équilibre de notre pâtissière japonaise qu'on a avec une meringue italienne au miel qui est incroyable donc effectivement elle va un cran plus loin que celle de ma grand-mère mais bon celle de ma grand-mère j'en étais pas qu'est-ce que tu pourrais très bien faire moi j'ai déjà fait une pavlova où je mets mon lemon curd à l'intérieur ça j'ai fait aussi ça j'ai fait aussi bien sûr mais là l'idée de la tarte bon une tarte au citron meringue à la meringue ça paraissait relativement oui c'est sûr alors l'autre Madeleine de Proust si j'aurais sur les plats de ma grand-mère effectivement j'ai été élevé par mes grands-parents la purée un oeuf au plat qu'elle a été allée chercher dans le jardin enfin dans le poulailler pardon une heure avant oui c'était c'était le le bonheur absolu le soir c'est beau Pascal ? et moi c'est facile parce que j'ai écrit une newsletter sur mes dix plus beaux souvenirs alors donne-nous trois et c'était rigolo parce qu'il y a des choses que j'avais oubliées et en fait en réfléchissant dans la semaine il y a des choses qui sont revenues mais le je vais juste en citer un c'est la purée de pommes de terre et le poulet rôti de mon père voilà tout simple et il m'arrive justement dans les bras il y a certaines brasseries qui servent du très bon poulet rôti ils servent un demi poulet rôti le suprême et la cuisse et j'avoue que quand il propose ça je le prends et t'es jamais déçu non super Cécile alors moi j'espère je ne vais pas me tromper dans le nom de la recette que ma maman faisait c'était un poulet à la Gaston Gérard je ne sais pas si ça vous parle mais ça me dit quelque chose voilà donc c'est ce plat là alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce poulet c'était il y avait du vin du fromage voilà c'était mais je ne sais plus si c'était ça du coup en sauce ou pas ? oui c'était en sauce non ça ne vous dit rien j'espère que je n'invente pas un truc qui n'existe pas mais ça existe ça existe mais oui je ne vois pas du tout alors poulet Gaston Gérard alors c'est effectivement évidemment pas d'accès à internet c'est à base de fromage effectivement une sauce à base de fromage je me souviens du goût voilà c'était et bien du coup tu vois tu nous apprends quelque chose parce que tu connaissais non pas du tout merci Cécile alors les deux dernières questions est-ce que vous pouvez compléter pour moi cuisiner c'est un mot ou plusieurs ? ça peut être une phrase ça peut être se faire plaisir et faire plaisir merci madame je réfléchis encore comme je cuisine moi c'est simple c'est cuisiner partager faire plaisir se détendre se vider la tête et se faire plaisir je ne sais plus si je l'ai dit oui donc on accentue bien parce que c'est important Didier je crois que c'est très altruiste la première des choses c'est donner du plaisir aux autres c'est partager et puis en donnant du plaisir aux autres on en prend évidemment beaucoup pour moi c'est une aujourd'hui c'est une une impérieuse nécessité c'est beau Cécile moi je viens simplement dire cuisiner pour moi c'est manger effectivement je mange je vais plus manger adoratacos que moi je ne cuisine pas beaucoup mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas ton métier donc moi je ne voulais pas donc voilà moi vraiment cuisiner c'est manger tout simplement d'accord donc tu es gourmande voilà c'est ça t'aimes manger profiter de la vie parce que du coup si tu rencontres pas mal de chefs ou même au sein de Braga tu as dû aller dans des beaux endroits c'est ça et puis voilà quand on se rend compte sur les salons il y a toujours plein de belles découvertes donc beaucoup de dégustation c'est vrai que sur les salons on grignote on grignote on grignote ok et la dernière question qui est la plus importante donc le podcast s'appelle Passion sans modération ma boîte s'appelle Communique Passion mon livre s'appelle Mes recettes passion donc je pense qu'il y a un petit fil conducteur quelle est votre définition de la passion parce que je crois que vous n'êtes pas passionnée donc ça doit être compliqué à expliquer je vais répondre pour moi c'est quelque chose qui m'anime au quotidien c'est un peu un fil conducteur en fait c'est-à-dire que quand je vais rencontrer des gens aller au restaurant aller chez des amis c'est très lié aussi à la curiosité c'est vraiment quelque chose qui va m'animer et qui va faire que je vais rentrer en action en fait c'est très beau merci Pascal je pense qu'il y a une notion de limite en fait donc pour moi la passion c'est ça qui fait qu'on n'a pas de barrière ah oui c'est ça une question de non limite de gestion par rapport et donc pas de barrière en fait on est capable quand on a la passion à la fois de partager mais c'est l'énergie qui fait qu'on va tout bousculer enfin je crois que c'est ce qui nous met en mouvement c'est ce qui nous met en mouvement et c'est ce qui fait sens finalement j'ai changé il y a dix ans j'aurais aimé souvent ce changement de vie en disant je gagne beaucoup moins je travaille beaucoup plus je n'ai jamais été aussi heureux et donc c'est tellement vrai donc voilà à un moment donné on est en mouvement on sait pourquoi on est en mouvement et on ne se pose plus de questions parce que parce que ça fait sens très beau j'ai une fois un invité qui a répondu c'est ce qui fait bouger le monde j'ai trouvé ça extraordinaire c'est beau la passion c'est ça la folie fait bouger le monde aussi malheureusement c'est ça la passion c'est d'être pour moi c'est apporter du bonheur et c'est d'être heureux en fait moi voilà depuis que j'ai j'ai ma boîte le matin je me lève je suis contente parce que je vais faire des choses pour les autres et c'est ça qui va qui me rend heureuse qui va m'animer toute la journée et voilà d'imaginer des projets et ça pousse à aller encore plus loin donc effectivement c'est donc on a le sens les limites c'est les autres voilà c'est le bonheur je sais pourquoi je vous invite en fait c'est pas mal bon choix alors je vais être obligée de conclure durant une heure des confidences enjouées émouvantes et très épicées ont été mises à l'honneur la curiosité l'originalité la convivialité et la sensibilité valoriser un savoir-faire bousculer les stéréotypes sortir de sa zone de confort s'engager dans la gastronomie et raconter une histoire beaucoup de belles énergies ensemble dans ses micros merci Marie merci pour cette invitation merci Cécile merci à toi merci Pascal merci beaucoup et merci Didier merci pour ces rencontres et à bientôt pour de nouvelles confidences radiophoniques ça y est notre rencontre prend fin merci à tous mes invités d'avoir accepté mon invitation et d'avoir joué le jeu de la sincérité et de l'authenticité merci à vous d'avoir suivi nos échanges j'espère que ce podcast passion sans modération a nourri votre curiosité et qu'il vous a donné fin j'ai aimé en effet mettre en lumière toutes les personnalités qui contribuent à faire de l'alimentation et de la gastronomie une pierre angulaire de notre beau pays et de notre art de vivre alors on se donne rendez-vous au prochain épisode pour prolonger l'expérience gourmande retrouvez moi et mon univers sur mon site communique-passion.fr créons-nous prochainement un rendez-vous dans votre cuisine pour un menu qui nous ressemble à l'occasion d'un événement qui vous rassemble vive le fait maison et vive la passion